Nous venons d'apprendre l'arrestation d'AlphaBio. Voilà l'un des membres encore de FNDC, parce que c'est des amis à Fourniquemangé. Vous savez, le CNRD, tout est calculé, parce que le peuple est assis, on se regarde. Seconde, je vous ai dit, celui qui offense le premier, on ne dit pas que cette personne va gagner à 100%, mais il a plus de chances. C'est la stratégie de CNRD actuellement. Lorsqu'ils ont fait leur coup d'État, qu'est-ce que le FNDC n'a pas fait pour eux? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour eux? Maintenant, ils veulent anticiper les choses. Ils veulent enterrer le FNDC. La santé de Fourniquemangé déjà, elle est critique. La santé, parce que le FNDC n'a pas fait pour eux. Je vous ai dit, les voyous sur l'île de Kassa, ceux qu'eux, ils appellent force spéciale, moi, j'appelle les miliciens, c'est les miliciens de Doumbouya. La Guinée-Armée n'a pas fait pour eux. La Guinée-Armée n'a pas fait pour eux. Ce n'est pas l'armée guinéenne. Parce que Mamadi, aujourd'hui, tous les recrutements, sinon il y a des jeunes, même de 25 ans, de 30 ans, dans notre armée, ils n'ont pas besoin de ces gens-là. Parce que ceux-ci ont leur faculté en place. C'est des badauds que Mamadi va recruter dans les bars, dans les cafés, et même dans les prisons, des gangsters, pour les enrôler pour sa cause. Donc c'est pourquoi j'appelle ces gens-là les miliciens de Mamadi Doumbouya. Mais disons à ces gens, c'est peine perdue. Mamadi, c'est peine perdue. J'ai dit, tout ce que vous allez faire, ça va se retourner contre vous. Le CNRD. Tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça va se retourner contre vous. Vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous avez fait le coup d'État au présent, à la fois qu'on est ici. Si vous avez oublié vos termes, ici, là, on va vous les rappeler. Vous avez fait le coup d'État, vous avez dit, vous êtes venu libérer le peuple. C'est là, maintenant, les Guinéens commencent à comprendre que nous avions raison sur vous depuis le départ. Lorsqu'on dit, vous êtes des voyous, vous êtes des bandits, effectivement, c'est ça. Pourtant, c'est eux qui étaient les libéraux. Les FNDC, sous le pouvoir de votre patron, le président Alpha Condé. Si des gens dont vous, vous avez libéré, sous Alpha Condé, aujourd'hui, vous les attrapez. La famille, ça veut dire quoi ? Que c'est des menteurs, c'est des voyous, c'est des vagabonds, c'est des gangsters. Et c'est ça, la vérité. Des gens que eux-mêmes, ils ont libéré, quand ils ont fait le coup d'État, la trahison à leur patron, aujourd'hui, ils sont en train de tuer ces gens-là. Bon, disons, on les a attrapés au temps du président Alpha Condé. Eux, ils ne se limitent pas à des convocations. Eux, ils sont là aujourd'hui en train de les tuer à petit feu. Mais on vous dit, c'est peine perdue. Mettez le cœur partagé. On vous dit, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est peine perdue. Quoi que vous fassiez, ça ne marchera pas. Maman dit, je vais vous dire, c'est pas un hacké. Hacké. Karma, c'est ce qui va vous frapper. nous, nous voyons déjà le film, mais on ne va pas, on ne va plus parler, on va regarder la fin du film maintenant. vous avez vu dans ces deux jours-là, est-ce que vous voyez trop les sorties de Amara et Amara à l'heure-là ? Vous avez vu le bandit est sorti se promener. Vous avez vu Bala Samoura ? Vous avez vu Amara ? C'est quand nous on parle, Amara devient guignol. On le fait sortir, on l'invite dans des coins, même sa garde, tout a été changé, même la garde, tous ses déplacements. Famille, je vous ai dit, ils vont se manger entre eux. Ils vont se manger entre eux, ils vont se manger cru entre eux. Tout ce que nous, on a à faire, c'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu nous épargne, c'est-à-dire, nous enlève ces bandits, ces voyous qui sont à la tête, qui ont pris le pays en otage. Mais si vous n'avez rien compris, que je vous ai dit, aujourd'hui, vous allez attraper, même si vous voulez, vous attrapez la Seleudolet, vous attrapez Fonike Mange, vous attrapez Kunduno, vous ne pouvez pas attraper tout le peuple de Guinée. Un peuple déterminé, derrière ses leaders, vous ne pouvez rien contre ces gens-là. D'ailleurs, attrapez ces gens-là, vous poussez que vous révoltez encore les gens de plus. C'est lorsque vous avez des raisons sur ces gens-là, mais il n'y a pas de raison. Le peuple est fatigué et c'est ça la vérité. Vous avez vu au Sénégal, au Sénégal, Makissal, le président Makissal a tout fait. Mais le peuple sénégalais est resté déterminé jusqu'à ce qu'ils ont libéré les Sanko. Aujourd'hui, ceci dirige le Sénégal. mais si vous pensez que vos intimidations-là, que ça va faire taire les gens, que votre plan machiavélique de rester à vivre au pouvoir, Mamadi, tu as échoué. Tu as échoué, Mamadi. Vous avez fait ça, le général Sadiba est mort. Déjà, Mamadi, tu as peur aujourd'hui. C'est quand je vais parler que tu vas aller te pavaner dans les camps militaires. Mais nous savions avant que vous ne partiez dans les camps militaires ce qui se passe. Depuis la mort du feu général, Sadiba, aujourd'hui, tu n'as même pas qu'air d'aller dans un camp militaire. Tu n'as pas qu'air parce que tu as peur. On parle de l'état de santé de Fonike Mange. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas que quelque chose arrive à Fonike Mange. Mamadi, tout ce que tu es en train de faire, ça ne va pas te grandir. C'est en train de détruire ton pouvoir. Tu penses que cette force-là, elle est éternelle? Mamadi, si vous avez oublié, on va vous taper un peu la tête, vous allez vous rappeler. Si on demandait au président Fakonde, même si on lui disait que non, c'est toi, Mamadi, qui allait le remplacer, le président Fakonde allait dire mais vous êtes fou, vous êtes malade. parce que la confiance qui était là, il avait confiance en vous parce que vous l'avez trompé. Et Mamadi, c'est le même film qui va se passer. Tu penses que tu es confiant? Wallah, Mamadi, c'est le même. Pour toi, ça va être pire que pour le président Fakonde. Wallah, pour vous, ça sera pire que pour le président Fakonde. Mamadi, vous savez, vous, vous avez menti pour profiter de la position de l'UFDG pour dire on a libéré le peuple. Mais aujourd'hui, c'est tout le peuple de Guinée qui a angoissé aujourd'hui. C'est tout le monde qui en a assez de cette transition aujourd'hui. Donc, dis-toi, le jour qu'on va vous attacher comme des voleurs, comme des bandits, c'est ce jour le peuple criera dans les rues liberté, libération. Ça ne sera pas l'UFDG parce qu'eux, ils étaient opposés. Vous les avez trompés. Mais ça, ça va être tout le peuple de Guinée. De Yomou jusqu'à Kassa, Mamadi. Mbraou le fouillé. Quoi que tu fasses les sacrifices, ça ne marchera pas, Mamadi. Les arrestations, ça, 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 je vous le dis, Fonike est rentré sur ça. Il savait que il a été arrêté dans le passé. Il a été arrêté dans le passé. L'arrêté, aujourd'hui, ça ne le supprend pas. Il savait, quand on dit des hommes, il fait partie de ces hommes courageux. donc, vous avez échoué sur ce plan-là. Parce que c'était ça, leur communication, c'est-à-dire les ethnos qui se trouvent parmi eux. Parce que, moi, je ne peux pas comprendre l'hypocrisie de quelqu'un. Soit tu n'es pas avec le CNRD, tu critiques ces gens-là. Je vous respecte ça, c'est votre choix. Mais vous ne pouvez pas être avec le CNRD pour dire, non, le FNDC a applaudi, a dansé. Qui a fait le coup d'État au président Facondé ? Qui ? Qui a pris les armes contre la garde présentielle ? Qui est flanqué dans le fauteuil du président Facondé ? Moi, c'est pourquoi je vous appelle des hypocrites. Je suis d'accord, vous n'êtes pas, vous ne soutenez pas le CNRD, vous critiquez le FNDC, je peux comprendre ça. Mais vous ne pouvez pas être des hypocrites. Vous soutenez le FNDC qu'on a parce que tel a fait ça. Ça, c'est de l'hypocrisie. Quelqu'un tue ton père. Qu'est-ce que parce que celui qui insultait ton père a dansé. Et toi, aujourd'hui, vous êtes en train d'applaudir l'assassin de votre père ? Non, mais franchement, il faut réfléchir avant de faire certaines choses. Je vous ai dit que c'est ça votre mentalité. Tant que vous n'allez pas changer, vous allez rester hypocrites. La politique, elle n'est pas pour tout le monde. Allez, la politique est bêtée, la politique est bêtée. BTC politique, la BTC est la niaque-rémo. Lorsque vous soutenez un régime, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas un certain niveau, vous, ce que vous demandez, c'est quoi ? La sécurité dans le pays, la santé, les hôpitaux, l'éducation dans le pays, les routes. Voilà. Allez, vous êtes des jeunes, maison des jeunes, où vous êtes. Allez, vous demandez, mais vous ne pouvez pas. Il faut que vous, la politique, il faut que vous faites. Sortez de ça. Sortez de ça. Voilà. Maintenant, je vais terminer avec le FNDC, avec tous ces leaders-là. Je vous ai dit, arrêtez, on va saisir le barreau de Guinée, nanani, nanana, c'est pour nous distraire. Barreau de Guinée va faire quoi ? Barreau de Guinée n'a pas les armes. Barreau de Guinée peut aller déloger le ministre de la Justice. Non, arrêtez tous ces cinémas maintenant. Appelez à des manifs, c'est tout. Tant que le peuple ne se lève pas maintenant contre ces voyous, c'est mieux d'arrêter quoi. Vous-même, arrêtez vos mouvements, on laisse ces voyous-là faire ce qu'ils veulent. Alors, tant que vous n'appelez pas à la désobéissance, je vous ai dit, il faut anticiper. Il faut dire que vous ne reconnaissez plus ces gens-là. Beaucoup de leaders et la célébrale est hors du pays. On n'a pas besoin qu'ils rentrent. Le président Alfa Kondé est hors du pays. Organisez-vous. Sidi Atouré est hors du pays. Faites des déclarations. Vous allez voir maintenant. Si le peuple n'est pas avec vous, c'est que ça va rester calme. Dumbuya, c'est que c'est le peuple même qui consomme. On va continuer. Mais si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, comme si on vous a maraboutés. Tous, comme si vous, vous ne pouvez plus parler. Si tel est le cas, on va laisser, peut-être jusqu'en 2050 maintenant, les voyous vont faire ce qu'ils veulent de ce pays-là. Mais franchement, les gens sont fatigués. Je vais vous dire que 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 je vais vous dire qu'il faut la désobéissance civile. C'est-à-dire que sur l'étendue du territoire, tout le monde, tout le monde doit s'élever. Vous pensez que c'est quelqu'un qui veut... C'est la CDAO qui va vous libérer. Vous voyez les propos de la CDAO. Vous pensez que c'est les États-Unis ? Voilà. Voici un maudit qui est là, qu'il faut rentrer. Vous savez, c'est ce que vous ne comprenez pas. Toi, qu'on fait Zabari, là ? Moi, moi, Damaro, ce sacrifice que je peux faire, c'est ce que je suis en train de faire. Moi, je ne suis pas en manque d'électricité ici. Moi, je suis dans ma voiture tout de suite. Je finis, je fais mon Uber. Je mets mon application. OK ? Moi, je parle de ces opprimés-là. Celui qui n'a pas le courant. Celui qui n'est pas en sécurité en Guinée. Celui qui n'a pas d'emploi. Moi, mon appel, c'est pour ces gens. Ce n'est pas des idiots comme vous. Parce que vous ne comprenez pas. Tantôt, il faut rentrer. Moi, je vis à l'aise. Ce que moi, je vis ici aux États-Unis, c'est ce que recherchent d'autres. Une vie meilleure. Être en sécurité, en santé, se lever le matin, travailler. C'est ce que les Guinées recherchent. Donc, c'est-à-dire, quand vous parlez souvent, vous n'avez absolument rien dans la tête. Si moi, je ne travaillais pas ici, je n'avais rien ici, peut-être que vous pouvez dire qu'il faut rentrer. Mais tellement que vous êtes bêtes dans la tête, souvent, c'est vos messages là. Eh, toi, il faut rentrer. Non. Moi, je parle de ces gens là. Je pouvais rester ici, me taire, prendre l'argent, des voyous là, mener encore une belle vie ici. C'est quand je dis que il y a un problème de mentalité, des idiots comme vous. Vous ne comprenez pas. C'est ces Guinées qui n'ont rien aujourd'hui. C'est ces Guinées qui veulent un an de mes meilleurs. Mon appel, c'est pour ces gens. Ce ne sont pas des idiots comme vous. Vous qui n'avez rien compris. Voilà. Donc, le peuple de Guinée doit se lever. Le peuple de Guinée, c'est le moment où jamais, c'est la révolte populaire qui fera partie, mama dit. Rien ne fera partie, mama dit. c'est quand le peuple va se lever. C'est le pouvoir du peuple. Toutes ces divisions-là, tout ça, c'est fait pour ne pas que les gens se lèvent. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Tout est question d'intérêt, tout est question d'intérêt. les dansers, à l'époque, il fallait les voir au temps du président Alpha Condé en train de manifester que le carburant, on pouvait vendre. Ils étaient tous de la société civile qu'on pouvait vendre le carburant à 8 000. Mais c'est le CNRB qui est là. Même 9 000, on ne peut pas vendre. Je vous ai dit, la famille, tous ces gens-là, c'est des démagogues. Qu'est-ce qu'eux, ils n'ont pas fait ici, les dansers ? Ils ont marché ici. Qu'on a, il faut vendre le carburant à 8 000. Mais c'est lui, aujourd'hui, le président du CNT, équivalent de l'Assemblée nationale. L'Assemblée, c'est les élus du peuple, ceux qui défendent l'intérêt du peuple. Mais aujourd'hui, c'est le même dans ça qui sort qui dit qu'on a trompé les Guinéens l'affaire de Courant. Mais, famille, donc si le gouvernement du président Alpha Condé trompait les gens avec le Courant, mais il y avait le Courant. Pourquoi les voyous, les bandits ne peuvent pas continuer à tromper les Guinéens en donnant le Courant ? Vous avez appelé des gens quand ils ont trompé. Ça dit, je m'assois, je vois les écrits de ces gens-là. Je dis, mais non. Si c'est vraiment on trompait les gens, comment on peut tromper les gens pour leur donner le Courant ? La famille. On trompe les gens, on envoie le bateau. On trompe les gens, on leur donne le Courant 24 heures. Et, cette tromperie-là n'était pas mieux. Il ne fallait pas continuer avec cette tromperie que de ne pas couper complètement le Courant. Mais ce sont ces gens-là. Pourtant, hier, ils étaient là devant tout le monde. les Baouris. Mais franchement, où va la Guinée ? Je vous ai dit, la fin du Courant, le Guinée, je vous ai dit, c'est hacké, c'est la malédiction. C'est hacké, parce que d'autres ne veulent pas accepter. La fin du Courant, le présent, la fois qu'on est venu, il n'y avait rien dans nos caisses. Tout le monde est témoin de l'annulation de nos dettes. PPTE, vous êtes tous parce qu'on avait un pouvoir civil. Donc, nos dettes ont été annulées. Le présent, le Fakwonde, la demande était là. On veut le Courant, on veut le Courant. Le présent, le Fakwonde, ni les Américains, ni les Européens ne nous ont aidés. Il allait en Asie, signait des contrats. Et dans le contrat, même si ces barrages échouaient, la Guinée n'avait rien à perdre. Eux, ils viennent avec leur argent, ils viennent nous faire un barrage. Et même dans le contrat, le barrage allait revenir à l'État guinéen. Ils vendent le Courant à EDG et EDG vend à la population. L'État fait profit. D'abord, vous savez que ceux qui vont venir investir, ils ne vont pas jouer. Tous ces barrages-là, rien n'a échoué. Vous pensez que les gens sont bêtes pour prendre des milliards pour aller mettre. Mais on trompe le peuple de Guinée. Oh, on nous a trompés. Comme si quelqu'un a mis 5 francs. Comme si un Guinéen a mis 5 francs dans le projet. Rien. N'eut été la sagacité. Lorsque le président Fakonde était à la tête de l'Union, je crois, il présidait l'Union africaine. Tout ça, ça a été une opportunité pour la Guinée. Il était écouté. il y a les archives où il était assis avec le président chinois pour aider notre pays. On gagne tout ça. Des farfelus viennent s'asseoir. On insulte le président Alfa Kondé. Comme s'il n'a rien fait. Avant le coup d'État, on avait le courant. Il s'est battu l'interconnexion. Il a appelé son ami, le président de la République, son frère, le président de la République de Côte d'Ivoire. Demander les gens de la forêt, quand est-ce qu'ils ont allumé chez eux là-bas, ils ont donné le courant à Zérekore. Ce n'était pas la veille du coup d'État. Mais tout ça, on l'insulte. On dit tout. Les bandits aujourd'hui sont incapables de payer le courant que les chinois donnent à EDG Prouvan parce qu'aujourd'hui, le pays est mal géré. Au lieu de prendre cette liquidité, donner la part des chinois, non. Parce que le pays est mal géré. Les voyous n'arrivent plus à faire des recettes. C'est pourquoi je vous ai dit qu'ils vont toujours continuer à mettre les gens à la retraite. Ils ne vont pas recruter. C'est question d'argent. C'est question d'argent. Et ce qui différencie les leaders, c'est là-bas. il ne s'agit pas d'être gros, grands, bêtes comme ces gens-là. Mais une petite personne intelligente peut faire mieux que ces grands gaillards vauriers qui sont là aujourd'hui. Des grands gaillards vauriers. C'est pourquoi il n'y a pas le courant. Les barrages n'ont pas échoué. La Guinée n'a rien mis. Les chinois ne sont pas bêtes de prendre leur milliard parce que ça fait partie des documents qui ont été signés. Mais ce sont ces personnes-là qu'on insulte qu'on nous a trompés. Et les dans ça. C'est eux qui disent aujourd'hui qu'on nous a trompés. Pourtant, ils étaient là. Donc, nous demandons à tous ces leaders-là, nous demandons à tous ces leaders de se lever. Nous demandons à tous ces leaders-là. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Non, Benji Asila, tout le monde est témoin. J'ai dit, moi, celui qui dit que je suis contre le président Fakondé ne devait pas faire le troisième mandat, je le respecte dans sa position. Mais la gestion du pays, tout le monde est témoin de ça. la gestion du pays. Vous n'allez pas me montrer un parent, un proche du président Fakondé aujourd'hui. Vous allez me dire voici sa maison. Le fils du président Alfa Kondé. Vous n'allez pas me montrer une de ses photos, une de ses vidéos où vous allez dire pendant que le peuple souffre, Mohamed Kondé était en train de profiter de l'argent du contribuable guinéen. Mais pourtant, Diaba, la nièce de Dumbuya dont vous appelez sa fille, moi, je dis sa nièce, sa cousine plutôt parce que c'est la fille à la Benjamine de leur maman. Donc, tout ça, ça se fait devant nous. Les mamayas, nous voyons comme la famille de Dumbuya est traitée. Comme Lorraine, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils habitent là-bas, elle fait des vins et vient. Elle fait des vins et vient entre Abidjan et Kigali. Elle est en train d'investir aujourd'hui. non loin de l'aéroport de Kigali, la femme de Dumbuya. Mais, père à l'âme de Adjadjene, Kondé, montrez-nous quelques images qui pouvaient énerver le peuple de Guinée. D'abord, le président Alpha Kondé. Il était en Europe. Ses photos d'avant, il était tout en veste. Mais lorsqu'il est rentré en Guinée, il était toujours habillé en traditionnel. Il n'est qu'il n'aimait plus porter les vests. C'est lorsqu'il voyageait. Mais en Guinée, il était toujours en traditionnel. Mais c'est lui qu'on a réproché de tout. Qu'on a tout dit. Qu'on a menti. Qu'on a diabolisé. Le temps nous a donné raison. J'ai dit, il y a quelque chose que vous n'aimez pas. Mais Dieu vous l'impose pour des raisons. Et lorsque le peuple ne veut pas comprendre, coûte que coûte, c'est dans le Coran. C'est pourquoi je dis souvent, il y a des gens qui lisent le Coran, qui lisent bien le Saint-Coran, mais qui ne réfléchissent pas au contenu, qui n'appliquent pas le contenu. Que lorsque un peuple est ingrat, n'est pas reconnaissant. C'est nous les Guinéens qui avons prié en 2009 que Dieu nous donne un président qui a pitié, qui a l'amour de la patrie. Le choix du président Alfa-Condé pour d'autres, Dieu s'est trompé. On a continué dans ça. Malgré les pressions et houtes, le président Alfa-Condé a créé un poste honorifique pour son opposant principal avec un budget. Non, on dit qu'il est faible. On dit qu'il n'est pas bon. Il faut qu'il parte. C'est un dictateur. On a dit tout. Sidi Atouré a été nommé haut représentant du chef de l'État. Qu'est-ce que Kouyaté n'a pas eu comme poste ministériel ? Il avait trois postes ministériels lorsqu'il a fait alliance avec le président Alfa-Condé. Les premières années, il y a eu la création de FNDC. Il y a eu les manifestations, ça s'est passé comme ça se doit. Mais c'est quand ils ont commencé à tuer. Sinon, il n'y avait pas de morts avant. C'est après, maintenant, on a commencé à avoir des morts. Donc, le pouvoir même se posait les questions. Qui ? On ne va pas dire est-ce que l'UFD... C'est-à-dire l'UFDG, l'UFR, tous ces partis-là qui se battent pour le peuple. Est-ce qu'ils vont tuer le peuple ? Le pouvoir en place qui est là pour défendre le peuple. Est-ce qu'ils vont tuer ces manifestants ? Mais on doit se poser quand est-ce les tueries ont commencé. Et quand vous analysez la situation, les morts au temps des manifs de FNDC et la montée de Doumbouya et des gens qui sont là aujourd'hui, tous ces gens-là, vous allez comprendre qu'ils avaient leur part de responsabilité. D'abord, le président Alpha Condé était pris à notre... Vous savez, moi, des gens le disaient avant que c'est le système qu'on combattait mais moi-même, à l'époque, je ne comprenais pas quel système parce que je me disais que le président Alpha Condé qui a nommé ces gens-là et effectivement, c'est le système. Lorsque le système n'est pas cassé, même le président il ne pourra rien. Vous avez vu le Sénégal ? Pour qu'une démocratie marche, il faut que les trois pouvoirs soient séparés. C'est ce qui fait la force d'une démocratie. Mais chez nous, même si on avait une assemblée, mais l'autre pouvoir qui devait être séparé, la justice et autres là a été influencée par ces malhonnêtes qui ont fait le coup d'État au président Alpha Condé. Parce que tout ça s'était fait exprès. Il fallait révolter le peuple. Il fallait créer des tensions. Je dis pourquoi la Guinée-Bissau et le Sénégal, ce côté a été fermé et tout d'un coup, des gens qui assuraient la sécurité qui étaient autour du président Alpha Condé ne l'ont jamais dit ouvre les frontières. C'est quand ils font leur coup d'État. C'est là que je dis souvent il faut essayer de vous analyser les choses. Vous allez mieux comprendre. On a été tous manipulés, trompés par ce groupe de voyous qui nous gèrent aujourd'hui. C'est ce que les Guinéens doivent comprendre. Et tant que nous ne comprenons pas cela, nous allons traîner dans les accusations. C'est l'Oudalais, Alpha Condé, on n'ira nulle part. C'est ce système que vous combattiez. C'est ce système qui a fait partie Alpha Condé. C'est ce système qui cherche à détruire ce l'Oudalais. C'est ce système qui cherche à détruire le FNDC. C'est ce système que nous devons combattre pour que la Guinée soit comme le Sénégal. C'est-à-dire quelles que soient les tensions politiques mais qu'il n'y ait pas de coup d'État. Tant que nous ne nous débarrassons pas de ce système pourri, la Guinée, même si vous voulez prenez Obama, vous allez l'accuser c'est ce système pourri qui est là. C'est ce système de militaires inconscients que nous devons combattre. Mais beaucoup ne comprennent pas. C'est ce qui doit être notre combat. Donc, donnons-nous les mains pour chasser ces bandits-là. Ils ne vont pas arrêter d'arrêter, mais c'est bien. vous savez, vous savez, ils vont pousser, pousser, pousser leurs pions. Ils vont se noyer eux-mêmes. Vous savez, même l'armée aujourd'hui, je vous ai juste parlé des recrutements au sein de l'armée aujourd'hui, même cette armée aujourd'hui, en a marre de ces voyous-là. Un petit groupé ne voyait même pas ces gendarmes aujourd'hui qui exécutent des ordres. Eux-mêmes, ils ne sont pas contents. Pourquoi beaucoup de personnes se posent la question? Ah, Damaro, mais toi, tu es aux États-Unis. Tu es contre ce système, Damaro. Mais comment vous faites pour être dans les secrets de ces voyous-là? C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup. C'est des gens, ils n'ont pas le visa comme nous, ou bien les moyens de quitter la Guinée. Ce sont des Guiniens. Ils sont nés là-bas. Ils font tout là-bas. Mais ce qui se passe, ça ne les plaît pas du tout. Et ils n'ont pas la force. Donc, en quelque sorte, c'est leur contribution ça. Nous alerter, nous dire certaines choses. C'est pourquoi les bandits ont mis les gens sur l'écoute. Ils savent que 99% des Guiniens aujourd'hui désapprouvent leur politique. Donc, c'est juste question de temps. C'est juste question de temps. On a vu El-Bechir, comment El-Bechir est parti. Histoire de pain. Malgré que, oui, il a barré la route aux opposants qui vont faire tout. Quand Allah soubonna décide, personne ne peut arrêter. Donc, ces gens-là vont pouvoir faire. Arrêtez Fonikemangé, ça ne les grandit pas. Ce ne sont pas des rebelles qui ont arrêtés le long des frontières. Ce sont des Guiniens qui, à longueur de journée, se battent pour la démocratie. Donc, ils ont beaucoup de partisans. Donc, tout ce que le CNR est en train de faire, c'est contre eux-mêmes. C'est contre eux-mêmes. Ils sont en train de montrer leur vrai visage. Que ce coup d'État n'avait rien à voir avec la démocratie. Comme on l'a toujours dit, ce sont des bandits, ce sont des gangsters. Donc, merci à tout le monde. Et, les leaders, faites vite. Si vous ne voulez pas faire de déclaration, dites-moi. Moi, bientôt, je vous ai dit, je vais mettre mon mouvement en place. si le FNDC ne peut pas, si les partis politiques, dites-moi, moi-même, même s'il faut aller dans un pays proche, je vais le faire. Je vais mettre mon mouvement en place. Maintenant, moi, je fais l'appel. Je commande aussi. Voilà. Parce que les gens sont fatigués. Il faut un mouvement bien coordonné pour faire partie de ces bandits-là. Je vous ai dit, il n'y a même pas de négociation. Afin de gouvernement d'Union nationale, laissez tout ça avec ces voyous-là. Ils ne vont rien respecter. Il faut tout simplement demander leur départ, désobéissance civile, sur l'étendue du territoire, lorsque la pression sera forte. forte. Vous allez voir, c'est leur propre petit, les enfants qui sont derrière, qui vont l'attacher. Vous savez, c'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il a répondu à l'appel du peuple. Pourtant, personne n'était dans les rues le 5 septembre. Mais lorsque nous allons lui mettre la pression, et c'est là aussi, ceux, la manière, vous savez, lui, il était derrière le président Faconde. Il était le commandant des forces spéciales créé par le président Faconde. Nommé par le président Faconde. Mais, tout ce que Mamadi a dit, c'est le même scénario qui va se passer. Mais pour lui, ça sera pire. S'il survit, elle est en de l'île. Mais, c'est sa propre petit, ces gens qu'il est en train de recruter. C'est vrai que, parmi eux, il y a des gens qui se droguent. Mais arrivé à un moment donné, eux-mêmes, ils en auront marre. Ils vont dire, ah, tu ne peux pas venir détruire. Même eux-mêmes, ils n'ont pas de vie aujourd'hui. Regardez le premier groupement des forces spéciales. Eux-mêmes, ils sont conscients que Mamadi est capable de les tuer aussi. Combien parmi eux font la prison là-bas sur l'île ? Leurs primes, Baba, Baba Barry, un de ces petits vient de prendre combien de milliards ? Même eux-mêmes, ils sont victimes du système. Encore merci à tout le monde. Le combat continue. Kala sauve la Guinée. Et Kala sauve tous ces jeunes leaders aujourd'hui engagés sur le terrain. Je vous ai dit, vous retardez trop. Il faut anticiper. Et comme ça, vous allez voir. La dernière fois, quand ils avaient pris les militants de FNDC, ils ne les ont pas fait la paix, on a vu le résultat, ils l'ont laissé. Est-ce qu'on a parlé de justice ? Tout ça là, je vous ai dit, tant qu'il n'y a pas le rapport de force contre ces voyous-là, ils ne vont pas changer. C'est dehors la loi. La seule chose qu'ils comprennent, c'est la force. Mamadi ne connaît rien d'autre que la force. Ce n'est pas vos beaux discours. Si c'est les beaux discours, il l'a écouté. D'ailleurs, lorsqu'il prenait le pouvoir, il a dit ici que le malheur de la Guinée, c'est la coordination, c'est les religieux. C'est pour vous dire, c'est un cafre. Mamadi, c'est un peu plus. Pourtant, il a dit ça à tout le monde. Ceux qui l'ont écouté au départ ici, il n'est pas mis en cause sa coordination. C'est quand ça l'arrange qu'il court. Je vais vous dire, il a peur. Il a peur. Mais Mamadi a peur. Ça, je vous dis, il n'est pas plus peur que Mamadi Doumbouya. Population nous keli. Je vais vous dire, c'est le bateau qui est en train de se faire et qui est en train de se faire parce que pour lui, même si les militaires viennent attaquer le palais, la manière dont ils attraperaient le président Al-Fakoné pour faire la déclaration. Mais lui, tant il n'a pas été élu, jusqu'à preuve contre le président Al-Fakoné, c'est lui le président. Le bandit pense que non, on doit l'attraper pour dire qu'il n'est ni président. Il ne suffit que des militaires aujourd'hui, si l'une veut, il n'est qu'à le se réfugier à Casa. Mais des militaires aujourd'hui prennent le pouvoir, disent que le bandit ne contrôle rien, c'est fini. la population. Est-ce que le bandit va quitter Akasa pour venir contre ces militaires-là ? Tout est fini. C'est pourquoi j'ai dit aux militaires, c'est-à-dire le scénario au Burkina, ce qui s'est passé, c'est ce que vous devez faire. Il suffit de vous engager. Oh, loin, Mamadi ne pourra rien. Pourtant, il y avait les forces spéciales là-bas aussi, au Burkina. Pourtant, Damimba était bien gardé. Lorsque vous avez le peuple, vous avez le pouvoir. Et ces militaires-là, c'est ce que vous devez faire. Et Dumbuya, chaque jour, il ne fait qu'anticiper. C'est pourquoi les groupements ? Ok, Korobo, je vais te bannir sur cette page. Comme tu dis, tu t'en fiches. Moi, je vais te bannir sur cette page. Ok ? Nous, nous sommes là, je vous dis, je m'en fous, vous soyez du RPG. Je m'en fous que vous soyez du... je ne sais pas, Alfaïste. Moi, je vous ai dit, le combat, c'est pour la Guinée. Je vous ai dit, la Guinée est au-dessus du président Faconde, est au-dessus de l'UFDG, est au-dessus de FNDC, est au-dessus de tous ces... tous ces noms-là. Mais comme vous, vous ne voulez pas, ce que vous vous intéressez aujourd'hui, c'est la division. C'est le chaos. Donc moi, ce n'est pas sur ma page ici que vous allez venir s'aimer, cette haine. Ok ? Ce que vous vous disiez ici, on s'en fout des choses. Si les autres disaient la même chose, c'est que vous, vous n'aimez pas les bandits, comment vous allez faire partie ? Lorsqu'ils ont fait le coup d'État, qui est sorti ? Qui ? On nous a tous trompés ici. Et aujourd'hui, d'autres sont dans le même jeu d'hypocrite. Ah non, 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 voilà, tel a fait ça, tel a fait ça. Vous avez vu quel pouvoir sans opposition ? Aux États-Unis, les élections passées, vous n'avez pas vu les militants de Trump envahir le Capitole ici ? Vous pensez qu'il y a une démocratie parfaite ? Arrêtez un peu vos jeux là. Je vous ai dit, ceux qui sont en train de faire la politique avec l'émotion, sortez de ça. Moi, vous avez vu quelqu'un critiquer le Président que moi ici ? Critiquez l'UFDG que moi ici. Montrez-moi un blogueur du RPG Arc-en-Ciel qui a critiqué. Mais pourquoi moi, dès les premiers jours, je me suis assis, j'ai réfléchi. Pourquoi je n'ai jamais attaqué ces gens ? Parce que je savais ce qui arrive aujourd'hui allait arriver. Mais vous n'allez pas faire votre prise de conscience à un moment donné. Vous ne savez pas qu'en politique, l'ennemi de ton nennemi, c'est ton ami. C'est ça la politique. Vous n'avez pas compris cela. Il faut faire les gens à faire une heure quand il n'a pas un Spike qui n'a pas Les RPG craintent qu'ils ont ce que l'UFDG craintent qu'ils ont ce que l'UFD. Les membres n'ont qu'il n'y a qu'un temps qu'un qui ne a des un grand de C'est ce que vous ne comprenez pas. On n'a rien à perdre en cheminant avec l'UFDG. Ils n'ont rien à perdre en cheminant avec nous. Mais d'un autre moment, je soutenais là, présent l'UFDG, la sécurité, la courantie, la sécurité, et vous avez un moment donné. Vous dites que vous nous suivez. Je suis pas dans le cadre de la situation. Je suis pas dans l'émotion. Tu vas pas me dire, voilà, tu alfaïs, voilà, non, 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 je vais rentrer dans le jeu. Non, jamais. Je suis pas dans ce jeu. À un moment donné, il faut faire des sacrifices pour le pays. Ça n'est pas du coup en politique. Politique, c'est une religion. Non, c'est une religion. Non, c'est une religion. Non, politique, c'est une politique. Même moi, Damaro, je peux devenir militant de l'UFDG demain. Je peux être responsable de l'UFDG demain. C'est un parti national. Politique, il est oublié. Vous pouvez quitter l'UFDG, venir dans le RPG, comme quitter le RPG, mais dans le respect. Politique, il est oublié. Démocrate, il est oublié, républicain, républicain, il est oublié, démocratique. Politique, il est oublié. Il est oublié, il est oublié, il est oublié. À ce moment-là, on est opposé. Qu'on ne doit pas se parler. Non. Il faut que vous compreniez cela. Mais que politique, c'est une religion, politique, c'est ce qui nous a détruit. Cette politique de haine. Ton ami perd de l'UFDG. Il suffit seulement d'un débat d'idées. Ah non, moi, mon leader, va faire ça. Moi, mon leader, c'est ce qu'il allait faire à la place de votre leader. Mais si vous ne comprenez pas ça, je vais te donner une chance. Parce que je vais te donner une chance. Je ne vais pas te bloquer pour la première fois. Je sais que tu es toujours là. Vous partagez les choses. Mais ça, c'est juste un avertissement. Je vais te dire, demain, quand on va parler d'élection, chacun ira de son côté. Mais pour l'instant, il faut faire partie ce système. Le RPG Arc-en-Ciel a été victime du système. L'UFDG a été victime du système. Tout le peuple de Guinée, tout le monde a été victime du système. C'est le système que nous devons combattre. C'est ce système-là que nous devons combattre. Donc, merci à tout le monde.